Franchement, je réfléchis. En fait, il faut vraiment mettre plein d'éléments ensemble déjà pour retirer toutes les pistes. Par exemple, même pour préciser simplement une piste, c'est réfléchir à pourquoi Roger est si heureux. Pourquoi il est si heureux avant sa mort en fait ? Genre, est-ce que c'est vraiment le trésor qu'il... Moi aussi c'était un truc genre, le trésor c'est l'aventure que tu as faite. Oui, non mais totalement. Je pense pas que ça soit un truc pareil. One Piece c'est trop bien pour que ça soit un truc comme ça, tu vois. C'est trop cliché. Mais je pense que Roger il a un truc un peu plus... Je sais pas, imagine, tu t'imagines si en fait... Roger, à la fin tu vois, il sourit, il est heureux de mourir. Simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait passé de très bons moments avec ses amis. Ça se trouve. Genre le mec il a vécu de bons moments avec ses camarades. Et donc de ce fait là, pour lui, le One Piece c'était son aventure. Mais est-ce que finalement Barbe Blanche il sait pas ce que c'est le One Piece ? Et que quand il a dit le One Piece existe... Moi ça me fait rire tiens. dire que le One Piece existe juste avant de mourir. Les deux fois où on nous confirme l'existence du One Piece, les personnes sont mortes. Et ça se trouve le One Piece c'est la mort. Non je pense qu'il le savait pas. Franchement je sais pas, je pense que Barbe Blanche il savait tout. Je sais qu'il y a eu des trucs sur les scans comme quoi Barbe Blanche il était très proche de Roger. Mais j'ai pas du scan. Pas les derniers en tout cas. Et moi je trouve ça très étrange que... que les deux seules fois où on te dit que le One Piece existe, ben justement les personnes meurent. Est-ce que c'est pas une révélation juste avant de mourir ? Ouais ça on le sait mais si on sait pas, elles sont reparlées après qu'ils aient trouvé Raftel. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Ouais mais c'est quand même étrange d'avoir dit que le One Piece existait. Tu trouves pas ? Dire que le One Piece existe sans vraiment le savoir c'est pas le style de Roger. Et en plus si je dis pas de conneries Raftel, à la base c'était Love Tail. Love comme le rire. C'est quand même marrant que Roger il rigole lui avant de mourir. Attention les théories du complot, juste avant de combattre l'ogre. Ouais c'est un gros mystère. Franchement c'est... Je pense que c'est un des mystères les plus passionnants de... de ces dernières années en vrai. comme le siècle oublié. Le fameux. Moi je te tabaffe s'il n'y a aucun problème. mais... je lui mets une double esquive et... Ah oui les trois grandes armes ça va être énorme ça quand on le saura. La volonté du dit. Oh oui la volonté du dit ça va être lourd. La volonté du dit ça va être très très lourd. Ou en CG plus tranquille. Ah merde je lisais et puis j'ai aussi fait... En CG plus tranquille. Pourquoi pas Benoit ? Ah oui. Le fameux. Mais en plus... Eh. Y'a pas que lui qui a que deux fruits. Enfin qui a déjà deux fruits. C'est pas Shiryu aussi qui a deux fruits ? Et qui maintenant est invisible ? C'est pas Shiryu aussi qui a deux fruits ? Shiryu, Shiryu de la pluie, l'ancien commandant d'Eveldown, le sabreur quoi, on voit peut-être qu'il en avait pas à la base Ah je sais plus s'il avait un fruit en vrai, je crois que si hein, ou alors sinon c'était un putain de sabreur de base, simplement Ah c'est possible en vrai Putain le type il est de l'Eveldown 27 Ouais ça c'est vraiment un busy mille, il est trop chaud babon noir, babon noir faut pas le sous-estimer Ça sera un gros problème dans la suite Pardon ? Ça a pas euh... Je sais pas ce qu'il s'est passé hein Et puis c'est quoi le fruit de dragon ? Bah le fruit du vent, le fruit de la tempête En vrai je sais pas C'est vrai qu'on a pas d'indice sur le fruit de dragon Je sais pas de gauche Ça me parait bizarre la Fruits de la Tempête. Ouais non c'est un peu chelou comme Fruits. J'ai failli choke. J'ai tenté de me gratter de visage. J'ai même touché un peu. Je m'ai gratté la joue et puis j'ai touché le micro en même temps. En plein combat ouais. Non. Sérieux ça me raconte celle ? Puis je sens qu'il a Fruits ou il est juste totalement monstrueux grâce à Sankey. Je sens qu'il n'a pas de fruits. Puisque déjà... Attends. Déjà il a assez nagé. Il n'a pas peur de l'eau. Donc il a un fruit. Il n'a pas de fruits pardon. A priori. Donc ouais il tient tête aux meilleurs épéistes sans fruits quoi. Il est quand même vachement chaud. Il a juste un Haki Monstru. Donc il est juste trop fort. Ouais totalement t'as tout compris. Je sens que c'est point faible trop fort. Il y a eu des théories comme quoi c'était lui le grand méchant. De la fin. Je ne sais pas trop si il faut y croire. Pour moi il est plus fort que Barman noir. Ah je ne sais pas hein. Je sens que s'il est vraiment chaud. Ouais. C'est prêt. Pas trop stylé je ne sais pas. Putain. Il a pas voulu tomber. Ouais en vrai Shanks le grand méchant. En vrai ça ferait... Tu sais que ça ferait pleurer tous les fans. De voir Luffy devoir affronter Shanks. Tu sais. Il arrive sur Raftel. Et là il croit ce qui Shanks. Oda aime bien nous faire pleurer. Ah totalement. Déjà moi... Je ne sais pas si t'as vu l'animé ou pas. Genre toi on est où. Attends je suis à la fin. Ok. Bah moi personnellement déjà... Sanji contre... Contre Luffy, j'étais pas serein. Enfin... Plutôt Sanji qui tabasse Luffy. Ça m'a un peu fait... Un peu fait chaler. Putain. Tu me fais quoi là ? Putain. Oh. Stay calm. Stay calm. Oh c'est au rattrapage. T'as vu c'est au rattrapage ou pas ? Dis moi que t'as vu. Il fait du talent. Franchement il est un peu relou. Quand tu veux l'éclair. Oh le meri qui brûle. Oh le meri qui brûle. Oh le meri qui brûle. Un des pires moments de toute ma vie. Oh le meri qui brûle c'est... Un peu dégueulasse le Genichiro mais bon. En plus la musique. En fait c'est fou parce que je pensais pas pleurer un jour pour un bateau. Mais c'est quand même le premier membre de l'équipage qui nous quitte. Le premier manche de l'équipage qui meurt. Il restera toujours dans mon coeur. Pareil c'est Usopp. On attend beaucoup de lui. Parce que je crois qu'il y a un truc qui fait que toutes les histoires qu'il a racontées pour rigoler là. Et bah en fait elles sont en train de se réaliser. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que... Ouais elles se réalisent peu à peu voilà. Et il a quand même raconté des trucs assez incroyables. Donc la flotte de 8000 hommes totalement. Il avait pas dit plus encore ? Je sais plus. Peut-être n'importe quoi. Je sais plus. Mais franchement ouais on attend. Usopp ça va devenir assez incroyable. Qu'est-ce que c'est quand il revient ? Ah Kaya ! Ah ouais de ouf. Kaya il meurt, je crois que je pleure aussi avec lui. Il y a tellement d'aventures à lui raconter que ça serait trop dommage quoi. Moi j'ai bien aimé l'arc de Usopp. Avec Kuro et Django je crois. J'ai beaucoup aimé. De toute façon tous les premiers arcs ils sont vraiment assez incroyables. Tu prends l'arc d'Usopp, tu prends l'arc de Nami. Celui de Nami avec Arlang. Franchement je l'ai vu je ne sais combien de fois. Je l'ai vu au moins 5 fois franchement. Ah ouais Lang Park. Je crois que c'est un des meilleurs arcs. Il est trop lourd. Autant Nami elle me casse un peu les reins des fois. Autant son arc du départ il est excellent. Qu'on appelle ça ? Avec Alabasta merci je ne trouvais plus. Alabasta pour Nico Robin et ma femme. Franchement Agnes Lobby excellent. Et pareil Agnes Lobby je l'ai revu récemment tout l'arc. Et ça m'a fait réapprécier Francky. Que je trouvais un peu aux ZEF ces derniers temps. Et ça me l'a fait vraiment réapprécier. Francky il est remonté dans mon coeur. Tout comme Brook. Mais Brook enfin je trouve que l'arc avec Moria il est vraiment long. Autant au début j'étais content d'y arriver. Autant à un moment j'en avais un peu marre. Triller Bark. Triller Bark ouais. Après Triller Bark c'est... Après Triller Bark en fait tu arrives directement à Sabaody. Et après Sabaody ils sont tous téléportés. Ah ouais Sabaody c'est lourd. Là on voit Razer pour la première fois. Il y a le fameux gros coup de poing. Au Dracon Céleste là. Et Marineford. Ah ouais. Mais attends t'as zappé. T'as zappé Impel Down et t'as zappé... L'île des Amazons hein. Moi en coq pareil je l'épouse si elle veut. Y'a pas de problème hein. Même si grosse pensée pour Nico Robin quand même avant tout. Mais pareil j'ai beaucoup aimé finalement quand je l'ai revu la deuxième fois. Bah cet arc là avec les Amazons. Et Impel Down. Salut qui est mort ? Qui est mort ? Salut Vichuas en tout cas. Personne est mort. Enfin je suis fatigué donc quelque part c'est comme si j'étais mort. Mais euh... Ici y'a personne qui meurt à part les boss. Les boss ils meurent. Oh je l'ai pris ce coup là. Oh. Ouais on parlait de One Piece ouais. On va se concentrer hein. On va se concentrer. Oh j'ai raté ça. Voilà. Bon j'ai perdu du temps mais tant pis. C'est fou Roberto c'est vraiment toujours le premier mec qui me tue. Alors que c'est pas un boss compliqué en soi. Mais euh... On a pas envie de te spoiler Vichuas. J'ai vu ton message. Euh dis nous si euh... Si t'es à jour avant de... Merde. Avant de commencer à en discuter. Sachez qu'une personne peut mourir. Lol. Voilà. C'est tout ce que j'ai à répondre. Non. Ah donc c'est possible en fait. Si je peux vraiment me prendre le petit... Le petit ballon explosif. T'as vu comment je l'ai évité là ? Je sais pas à jour depuis 15 ans sur One Piece. Ah donc t'as jamais vu ? Pourquoi donc ? Ça tente pas ? T'as pas envie ? Ou peut-être que tu lis d'autres animés... Oula. Tu lis d'autres animés. Peut-être que tu regardes d'autres animés ou tu lis d'autres mangas. Ou des séries. Franchement moi je... Je suis ouvert à toute discussion. Y'a vraiment aucun problème. C'est chill. Franchement on chill un max. Et des fois on se prend la tête un peu sur le jeu mais... C'est secondaire. Le jeu c'est... C'est en plus. C'est juste ça quand j'avais 18 ans. Ah effectivement. Ah mais... Ah donc t'as cogné à One Piece. One Piece vraiment à... Ah c'est tout début c'est beau. C'est beau. Nous on est des jeunes. On a découvert One Piece il y a maximum 5 ans. Peut-être 6 ans. Bon bah sinon comment ça va. Yes j'étais pas né. Bah moi j'avais un an. Y'a 18 ans tu viens de dire ? Moi j'ai 19 ans donc en soit euh... Ouais. J'étais tout petit. Qu'est-ce pas né ! Ahhhhore. Je veux pas dire, mais la run elle se passe en vrai bien, j'ai pas envie d'en parler trop trop, mais... Avant l'anime... Eh ouais, toi tu... Tu regardes, tu devais lire donc les tomes... Tiens, j'ai une petite question alors, en vrai, par curiosité... Ouais, je l'ai dit, je suis désolé. Par curiosité... Vous voulez payer combien avant les tomes ? Est-ce que c'est toujours le même prix ou... Parce que nous, actuellement, on les paye à peu près 6,80€, 7€ peut-être. Je me demande si avant c'était plus cher ou moins cher. Ou le même prix. J'ai pas forcément la chance de pouvoir parler à des adultes... Ouais, si t'as pas pris ça... Ok, donc ça a pas vraiment changé. Parce que je sais qu'au Japon, ils sont vraiment beaucoup moins chers. Au Japon, déjà, tu peux en trouver facile à 3,50€. Et encore, là c'est 3,50€, c'est bien. Voilà, ça sent Arthur qui trouve les bonnes combines. En Ocas, franchement, tu fais bien Arthur si tu les achètes en Ocas. Franchement, c'est de l'argent gagné. Franchement, c'est vraiment beaucoup d'argent gagné. Et sinon, si au Japon tu trouves les bonnes boutiques, tu peux facile en avoir pour 80 centimes. Ils sont à 4,5€. Pas d'occasion. Ah ouais ? Bah écoute, on n'a pas les mêmes boutiques. Attends, j'ai peut-être mal dû. What ? Eh, tu sais quoi Arthur ? Je vais prendre l'idol, là. Oh, je vais la sécuriser. J'ai une fortune en manga. Oh, t'as une fortune en manga, Naruto Bersa. C'est vrai que j'ai tout refilé à ma nièce. Alors ça par contre, tu es quelqu'un de très bien. Je vois pas les... Yes. Tu es vraiment quelqu'un de bien. J'adorerais qu'on me fasse ça, genre comme cadeau. Bah tu vois, j'ai bien fait. J'ai bien fait de sécuriser la run. Ah, t'avais tout Naruto. Nidol qui gagne totalement. Moi, je m'en fous. J'utilise mon deuxième sucre. Allez, c'est parti. Je me rends compte que j'ai oublié une... Merde ! Ok. Ok. Ok, moi j'aimerais bien avoir un oncle comme ça qui me donne tout Naruto. Tout Berserk. Attends, t'avais dit Berserk ? Oh mon dieu. Oh mon dieu Berserk. Moi c'est pareil, il y a un manga que j'aimerais bien commencer. Mais j'ai pas... J'ai pas forcément l'argent à mettre dedans. C'est Kingdom. C'est sur... Si je dis pas de conneries hein. Le Japon féodal. Nan, c'est pas encore fini Berserk. C'est le Japon féodal. On est en pleine guerre. Et franchement, les dessins ils sont incroyables. L'histoire a l'air incroyable. Les personnages ont l'air super stylés. Enfin, ils sont super stylés. Pour ce que j'ai pu voir. Non, Berserk c'est pas fini. Berserk en fait, il sort un tome tous les 3 ans à peu près. En gros. C'est pas la Chine. Par rapport à quoi c'est pas la Chine ? Ah non, je crois pas. Ah, tu penses que c'est la Chine ? Je ne sais pas, je t'avoue que je me suis pas informé. Si tu penses savoir, c'est que c'est la Chine. Voilà. Kingdom. Ouais, nan, je... Peut-être n'importe quoi. Je pensais que c'était Japon féodal. C'est qu'en fait, vu que c'est un manga, je pars du principe que c'est japonais. Mais c'est vrai que... Je peux me tromper. Je n'ai pas du tout la vérité absolue. Merde. J'aurai bien une pomme fail sur elle. Non. Pardon ? Alors c'est bien parce que j'ai perdu l'aggro. Yes. Alors dans One Piece qui est mort, bah globalement il n'y a qu'un seul personnage qui est mort. Un en deux. Hey, c'est les barbes blanches. Globalement, c'est les deux. À moins que tu aies d'autres idées, Arthur. C'est bien la Chine. C'est bien en Chine. Ok, autant pour moi alors. Bah tu vois, c'est vraiment la preuve que je n'ai pas lue et que j'aimerais bien lire. Mais vu que j'évite un max de me faire spoil, bah... Je ne savais même pas ça. Ace, je savais déjà. Bah, Ace, il meurt en même temps que Barbeau Blanche. Enfin, inversement. Dans le sens où... Barbeau Blanche meurt après Ace. Peut-être Bonclé, mais ce n'est pas sûr. Bonclé qui meurt ? Ah ouais, peut-être Bonclé, c'est vrai qu'on n'est pas encore sûr. Pardon. Bah je ne crois pas qu'il y a d'autres morts dans One Piece. C'est assez soft. Et 100% il reviendra à un moment critique, ouais. Mais... Bah c'est pas du Berserk. Tout à l'heure tu as parlé de Berserk, ou même Naruto. Enfin Naruto, s'il n'y a pas beaucoup de morts, mais quand tu as des morts tu chiales. Les morts de Naruto, de toute façon, il n'y en a pas une qui est pas remarquée. Naruto, c'est beaucoup trop triste. Tous les morts... Oui, voilà. C'est vrai si... Ouais, il y a des morts, par exemple la mère de... De Nami, mais... Ouais, c'est un flashback. Ça fait un peu moins mal au cœur. Même Niji... Bah évidemment que Niji m'a marqué. Je le mets bien Niji. Bon il est mort un peu comme n'importe quoi, mais... Totalement, dans Berserk, tu comptes plus les survivants. C'est limite, tu as assez des joues d'une main pour les compter. C'est vraiment le chaos au Berserk. Mais j'aime bien l'ambiance de Berserk. Franchement, c'est lourd. Ouais mais bon, ça c'est... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Ok. Ouais mais vu que c'est un personnage que j'aimais bien... Je me rends compte que j'étais pas... Je crois que si je prenais pas l'idole là, j'aurais pu faire directement l'idole... Enfin le retour... Attends je réfléchis... Ah putain j'ai raté ça ! Bah petit fail de ma part là, je perds... Je perds combien de temps ? Je perds 5 secondes... 8 secondes... Là ça m'a pas trop marqué vu que je l'avais... Ah ok, tu l'avais pas forcément. Bah disons qu'on pourrait parler de... De Jiraya quoi. Après je dis ça... Ouais Jiraya c'est vraiment la mort qui m'a le plus marqué. N'en parlons pas. On est d'accord. Ça pourrait faire ressurgir de mauvais souvenirs. Ou de très bons souvenirs même. On voit que j'ai quand même un peu plus concentré que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais vraiment chill mais là... Vu que je pouvais battre mon record... Si je fais pas trop d'erreurs... Ah oui, on a tout révélé par exemple à Tsunade. Bon, le singe il peut me troll de ouf. Le singe il peut me troll de ouf. Ouais bah on en parlait tout à l'heure de Boruto. Et effectivement euh... C'est pas aussi bien que Naruto mais... C'est juste que j'aime bien dans le sens où on voit les personnages qui ont grandi. On voit leur famille. Moi c'est vraiment que pour ça que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire par contre c'est pas incroyable. Ça change totalement je sais pas... J'suis pas fan hein. Pour preuve j'suis pas à jour hein. Putain il me fait chier. J'ai fait le con là. Pourquoi il me fait que des balayages hein ? J'suis pas serein. J'suis pas serein du tout. J'suis pas serein du tout. Il est chiant avec ces balayages. ça j'aurai peut-être plus de finir mais j'aurai plus de choc bon bah c'est fini bon encore un boss et puis après promis je suis à vous il se fait tard bonne nuit pas de problème Vicious c'est une idée de passer et bonne nuit à toi ah merci pour le follow Vicious c'est sympa merci du soutien bon Arthur je pense que même si je meurs sur MA je crois qu'il y a moyen que je fasse mon sub 40 donc vu que c'est pas du tout un tentatif de world record je vais aller à l'idol je vais pas oublier d'augmenter mon attaque et si je meurs sur MA c'est pas trop grave je me permettrai une deuxième tentative on chill on termine la run voilà c'est maintenant let's go si je me prends pas les murs ah putain j'ai pas merci j'ai pas méga farin déjà j'ai eu un singe très pas catastrophique mais on a connu mieux quoi on a connu mieux comme singe là je vais me concentrer je vais essayer de pas choc je vais essayer de pas grid et surtout on fait croix-croix-croix-croix-croix tout le temps à la chouette on change pas d'avis comme ça on change pas ok ok let's go ok 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 oh shit oh shit normalement en fait je peux le barrer son Ichimonji putain c'est chier c'est pas perdu non c'est pas perdu je sais pas si t'as vu ça à ma mort ou si t'as vu ça maintenant non c'est pas perdu pardon C'est à eux Ok Je me concentre sur les chines C'est à eux C'est bon c'est fini Merci Bon j'ai fait mieux c'est sûr Mais il est possible que je sois genre à 40 Oh putain il y a moyen que je sois à 40 40 et quelques C'est fou j'ai quand même perdu du temps Alors que là j'ai fait un perfect J'ai pas pris un seul coup Et on en est à Yes 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 J'ai le sub 40 Le sub 40 Ah putain enfin Il est à vous comme tu dis merci Je sais même pas si tu gagnes une place Mais juste pour ça tu vois Eh ben écoute Les prochaines tentatives seront beaucoup plus sérieuses Parce que Prochaine tentative On va tenter le Je suis à vous Je suis à vous Je suis à vous À vous Je suis label Bon